L'actrice, les médecins ! Il ne s'agit pas d'un agent immobilier. Vous avez là-bas un cavanon, avec jeu de boule, piscine à débordement, il y a même de quoi se concerter en plein air sous les pins, au chan... Bon là pour l'instant t'as l'impression que ça parle d'une boîte à partouze, et non, pas du tout, en fait c'est ce maire-là qui essaye d'attirer vers lui les médecins, parce que les médecins ils veulent pas aller à la campagne, ils veulent pas aller voir les clous de... les gens des villes, des petits villes... Non plus sérieusement, en fait, les médecins ils veulent pas aller en province, ils veulent pas aller se perdre dans les trucs, surtout parce qu'ils toucheraient un peu moins d'argent, et donc du coup ce maire il dit, eh, on va lui offrir des trucs cools, et qu'est-ce qu'il va lui offrir ? Un appartement ? Une maison ? Peut-être qu'il va lui tailler une pipe, tellement qu'il a envie qu'il y ait un médecin, bien sûr, parce que le médecin dans une ville c'est important. Des ciganes ? Mais simplement d'un maire prêt à tout, pour attirer des médecins dans son village. Ah oui ! Ici. L'accès, c'est du marre. Cette maison achetée 500 000 euros par la municipalité peut accueillir un pôle médical, et plusieurs appartements. Il y a moyen de faire deux logements, un F4 magnifique, et puis... Oui, mais c'est pareil, les médecins ils veulent pas un F4, ils veulent être en centre-ville d'une grande ville, ils veulent pouvoir participer à des choses de dingue, aller voir le maire, tu vois, malheureusement... C'est pour ça que moi, ma solution, je pense qu'on devrait... Quand les gars sortent d'école, ils devraient directement partir en province. Tu les forces à y aller pendant un an ou deux, t'as... l'État, l'école, tout ça machin, t'as aidé, vas-y aide la France, et tu fais ça, et comme ça, t'as des médecins un peu partout. Parce qu'après, tu peux pas les forcer, ça s'appelle une dictature. Même si... Allez, on avance. Un studio pour le jeune ménage de médecins. Il prévoit aussi d'investir 500 000 euros supplémentaires pour des travaux d'amélioration. Mais selon lui, la santé n'a pas de prix. Bah oui, il a raison. Nous en sommes, il faut y aller. Il y a le feu, il y a l'urgence, il y a l'urgence. Puis il faut trouver des gens qui aiment bien faire des touchers rectos à des inconnus, c'est vrai que c'est pas évident. Pas que les gens meurent sous nos yeux. Les habitants sont ravis, car ici, il ne reste plus qu'un seul docteur pour 15 villages. On va avoir un rendez-vous médical, il faut atteindre 3 à 6 mois. C'est compliqué de voir un médecin, d'être sculpté, d'être plus en charge, d'être soigné, en fait. Un nouveau docteur est à 50 km d'avoir Jacques. Je peux trouver que lui. Au total, selon un rapport du Sénat, près d'un Français sur trois vit dans un désert médical. Bah oui, les gars, putain, mais ça c'est relou. Donc tu peux faire ce que tu veux, tu peux lui mettre une piscine, tu peux lui mettre une Ferrari. Bah en fait, s'il n'a pas envie de venir, il ne viendra pas. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut forcer. Je pense que c'est la solution. Mais comme beaucoup, à un moment, il faut dire, t'as pas envie d'y aller ? Bah tu y vas quand même, mon pote. Après, ça montre que, au final, quand tu veux être médecin, c'est surtout l'argent que tu cherches. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je pense qu'il faut vraiment... En fait, t'es obligé de légiférer hardcore. Sinon, les gens, ils n'iront pas. Ou sinon, tu prends des médecins qui ne sont pas vraiment médecins. Des mecs qui ont vu urgence, grès d'atomie. Et peut-être qu'il aura une chance sur dix de tomber sur la bonne maladie. C'est un cancer. Mais je... En fait, j'ai un problème de vue. Oui, bah c'est un cancer. Si tu mets un médecin comme ça, qui ne connaît rien, tout, c'est un cancer pour lui. Non, c'est horrible. C'est horrible. Et en plus, quand tu te rends compte que même à Paris, pour avoir des fois des rendez-vous avec des dentistes, des dermatophones, t'es obligé d'attendre six mois, c'est quel enfer. Et surtout, qu'il y a beaucoup de gens dans ces endroits-là où six mois, ils n'ont pas six mois devant eux. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi en commentaire.